bonjour les amis j'espère que vous allez bien ce mardi 15 octobre c'est madi merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel pour avoir la nouvelle de carlo alors cruche comme je suis j'avais oublié de vous en de vous envoyer la prière d'intercession donc je voulais envoyer séparément donc s'il y a certaines qui n'ont pas eu le la brochure complète ils doivent je dois vous envoyer normalement la prière d'intercession donc réclamer la moi d'accord si je vous ai oublié dans leur voie complémentaire bon les autres qui vont recevoir par la poste ya pas de souci tout est dans le dépliant et j'ai envoyé les lettres ce matin donc vous les aurez en fin de semaine je pense en tout cas moi j'ai rêvé de carlo il est en train de me sourire donc voyez qu'en fait il n'était pas en colère par rapport à mon dernier tirage au cours duquel je vais parler comme ça un petit peu bon entre nous mais il faut pas prend les choses non plus trop au sérieux je crois qu'il est content que je parle de lui voilà donc je continuerai j'ai commencé la neuvaine ce matin donc je continue pendant neuf jours voilà donc vous faites une prière d'intercession que j'ai oublié d'accord et donc en même temps vous suivez le protocole demander des grâces et ça lui fait plaisir je crois qu'on lui demande des choses c'est un jeune homme très charitable et très serviable donc allez y alors ce qui se passe en martinique à la demande de nadia que je salue ouais ça va mal là bas alors on nous en parle pratiquement pas donc on va demander que se passe-t-il en martinique je sais ce qui se passe mais comment ça va comment ça va continuer alors je résume les prix sont presque fois deux certainement plus sur mon avis ce qu'on ne dit pas tout donc les gens n'arrivent plus à vivre quand vous achetez une plaque de chocolat à 7 euros ça va pas non c'est pas possible bon donc là bas c'est les gens font évidemment là c'est en train de faire des émeutes alors bon ben voilà le volcan oui ça explose excusez moi attendez je pense que c'est dit comme ça s'explose alors c'est en partie médiatiser oui qu'est ce qu'on peut nous dire ce qui va se passer en martinique comment ça va continuer ce que les gens voient à gaine cause c'est pas possible quoi c'est pas possible alors bon il soit assez isolé oui forcément oui là les petits poissons les oies sauvages bon les gens sont obligés de se restreindre moi c'est ce que je vois que le bonsaï alors le fait que je crois pas que les gens puissent partir quand même parce que j'ai les oies sauvages on va demander pourquoi ainsi quand même il ya des histoires de transport là dedans ou de voyage ce qu'il va y avoir des visites des gens qui vont venir voir moi j'ai l'impression qu'elle a avec les oiseaux dans un sens dans un autre il va y avoir des évidemment ça peut montrer les gens qui courent aussi mais il va y avoir une visite là bas par contre ce qui est sûr c'est que les gens sont obligés de se restreindre le bonsaï voilà on obligé de s'enfermer et de se restreindre au niveau de la nourriture chez les histoires de poissons aussi il ya des problèmes aussi au niveau de la nourriture au niveau du poisson ah oui il ya quelque chose donc il ya des problèmes vraiment à tous les niveaux je remets encore une carte là ouais bon les gens qui vont faire voilà ils vont vraiment se solidariser enfin ils vont se relier entre eux pour faire valoir leurs droits alors est-ce que ça va se résoudre car un isolement un isolement vous voyez des gens qui vont attendre que la tempête s'éloigne c'est à dire que les choses se calme voilà mais ça va mettre du temps j'ai quand même la tortue là donc ça met du temps enfin moi ça va durer un voilà pour répondre à la question en gros c'est que ça va durer je me demande quand même s'il n'y a pas des gens qui vont vouloir partir mais en tout cas ce qui est sûr c'est que on va les voir sur place ok d'accord donc on va nous en reparler sinon pour l'instant il ya des gens qui se mettent à l'abri qui se calfeutre chez eux qui essaient de bas de réduire voilà au maximum au niveau des dépenses et de la nourriture et les choses ça dure voilà ça dure alors la solution mais j'ai pas pour l'instant ça c'est les gens a toujours les histoires de des personnes qui essaient de d'être solidaires entre elles ouais bof j'ai quand même le volcan donc ça va mettre du temps et ça va pas se calmer en gros c'est ça le volcan non il ya des médias qui vont venir oui il ya des gens qui vont essayer de partir aussi je crois qu'il ya des gens qui vont essayer de quitter l'île ceux qui peuvent mais le volcan à la fin donc ça se calme ça alors on va essayer de voir que va faire le gouvernement rien comme d'habitude mais enfin on va quand même poser la question alors le gouvernement par rapport à la martinique pas laisser les gens m'ont crevé de faim comme ça je tiens pavé dans la main avoir une araignée au plafond ça c'est les gouvins ah ouais ça c'est le boue oui bon c'est à dire qu'on va s'apercevoir qu'ils sont complètement fou quoi c'est ça en fait jeter un pavé dans la marque ça fait quand même bouger les choses alors il y en va s'apercevoir que ces gens là sont malades mais malades mentalement quoi ils s'augmentent de 3 millions d'euros pour l'elysée et puis bas les gens par contre que ce soit métropole ou pas n'arrivent plus à vivre alors que va faire le groupe par rapport à la martinique n'a pas grand chose un pas grand chose parce que là c'est comme s'il y avait une tentative pour calmer les choses mais j'ai quand de l'huile sur le feu donc c'est très contradictoire cinquième roue du cas où soit non ils ont rien faire ah ouais non ils vont rien faire il ya quelqu'un qui va essayer d'apaiser les choses j'ai l'impression mais ça va servir à rien rien du tout et finalement les choses ont se dégrader encore plus voilà parce que là bas les choses voyez comment dire brûler la chanel par les deux bousses et c'est là les simples je remets la peau de chagrin en fait les choses se réduisent de plus en plus là les gens ils ont plus là ils ont pu assez à manger non les moutons de panurge ouais c'est aussi le gouvernement excusez moi c'est aussi le gouvernement ça brûler la chanel par les deux bouts ça c'est les gens qui suivent le gouffre bas le gouvernement défend défense et ses privilèges le gouvernement défense ses privilèges bon il est quand même quelqu'un qui va remettre les pendules à l'heure ah il ya quelqu'un qui va s'en servir à risque intéressant ça bon alors je résume excuse moi que je suis partie j'ai du mal à parler un bon il va y avoir une tentative de conciliation qui va n'aboutir à rien par contre ce qui est très intéressant c'est qu'il ya quelqu'un au niveau politique qui va vouloir justement dire que c'est un scandale ça va être pour servir ses propres intérêts électoraux quelqu'un qu'elle est dans l'ongue qui va voilà mais ce que je veux dire qui va se serrer de la situation pour se faire valoir ouais secret de polichinelle d'accord dans la force tiens 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 un truc là ouais il ya quelqu'un qui va commencer qui va commencer à faire un petit peu son élément éloge personnel qui va énoncer des vérités qui va dire aux français qu'ils sont bien fait à voir et que lui eh bien il est prêt à reprendre le flambeau je dis lui parce que mon avis c'est un homme vous avez vu qu'ils sont en train de virer marine ouais je pense que pour 2027 elle s'est foutue c'est en train de préparer l'après et là il doit y avoir un homme qui va commencer à sortir du bois si je puis dire et préparer sa campagne en se servant de tout ce qui ne va pas y compris la martinique voilà voyez on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre donc il y en a un qui va faire une espèce de campagne des séductions là ah 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 mes figues mes raisins donc c'est quelqu'un qui est sans doute pas très expressif et qui pense que en fait eh bien ça va bien lui servir c'est marrant moi je suis en train de penser à l'autre la panda là vous savez non c'est plus panda maintenant c'est monsieur propre bah oui c'est édouard vous avez compris ah il va il va se servir de ça vous allez voir bah je pense hein il va se servir de la situation qui va très mal que ce soit métropole ou pas ou en martinique pour pour faire une campagne de séduction je sais pas pourquoi toutes les cartes c'est que des hommes à barbe alors qu'en fait il en a plus pour savoir de façon oui 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 c'est ça ouais par contre on le dit il est en train de vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué ouais donc je suis pas sûr que assez marrant parce que j'étais partie sur un thème et j'arrive sur un thème bon bah sur la martinique bof ça va exploser voilà ça explose et pour l'instant je vois pas de non pour pas de solution est-ce qu'il y en aura une à long à moyen terme on va dire parce que la personne va rien faire oui bon il va y avoir une pause alors est-ce que on va dire d'ici la fin de l'année est ce que les choses vont être résolues en martinique perspective peur terreur bof bof est-ce que les choses vont s'améliorer d'ici la fin d'année en martinique bon je retrouve encore la pause oui bon là effectivement on peut être sur l'histoire de martinique puisque vous voyez on est bien alors c'est pas l'étranger je suis d'accord mais enfin vous voyez qu'on est bien quand même en dehors de la métropole il ya une pause il va y avoir une pause oui donc ça va m'en donner bas les gens et pour pas non plus manifester pendant des semaines et des scènes et scènes là mon avis ça va arriver un point vraiment de non retour et puis après il ya une pause alors à cause de quoi ce que c'est ce que d'après ce que je viens de dire ou pas apprendre oh là bon bah il va y avoir d'accord voilà il va y avoir il va y avoir certainement répression c'est ça que je vois répression le diable c'est le despotisme ouais donc ils vont comme d'habitude le gouv va réagir par la force bon bon et ça ça va être là le clash ah ouais là les martiniquais ne vont plus entendre parler de la métropole c'est discorde abandon ils vont se sentir abandonné et là c'est fou c'est foutu là c'est fini là c'est la fracture donc bon donc ils vont faire agir à la force moi c'est ce que je pense d'ici la fin d'année vous voyez regardez et je pense que alors ils vont sans doute envoyer des je sais pas moi des crs ce que vous voulez quoi toutes les forces que je connais pas je sais pas s'il ya des crs ou des soldats ou des militaires enfin bref les forces de l'ordre quoi et voyez punition captivité détention donc ils vont envoyer des gens là bas pour mettre les mètres pour mettre les gens en prison voilà comment réagir aux demandes tout assez légitime de personnes qui n'arrivent plus à vivre on en emploie la force c'est exactement en fait la même façon dont ils ont réagi quand à chaque fois que les gens manifester dans la rue ils n'ont absolument pas écouté les désirs des français ils en ont rien à cirer ils ont toujours réprimé 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 bah si on va pareil voilà ils vont faire pareil pauvreté ça va conduire à la pauvreté la stérilité donc les choses ne vont pas s'améliorer il n'y aura pas de solution et on est bien en train de parler d'argent alors les lois ouais bon après le jeu me dit qu'il va falloir se protéger par rapport à l'épargne voyez après il est reparti sur autre chose parce qu'il va y avoir des lois qui vont toucher l'épargne donc protégez vous à ce niveau là je l'avais dit enfin moi je vous l'avais dit tout de suite bah c'est à dire qu'en fait c'est du bon sens je l'avais dit qu'il n'allait certainement pas diminuer leurs dépenses à eux c'est les psychopathes donc ils vont pas le faire évidemment pas un psychopathe ne se remet jamais en question ah oui ça c'est dans les cours de psycho donc évidemment c'est pas le c'est pas eux un qui vont à la buvette à quatre heures de l'après-midi et qui mangent comme des chancres non non ce sont les français qui gèrent mal leur budget voilà c'est de votre faute bref en gros je vous fais court donc c'était évident qu'ils allaient piquer dans le porte-monnaie des français la tva c'est marrant parce que j'y avais pensé à un moment donné mais moi je pensais que ça allait être la tva voyez surtout alors qu'en fait là ils ont ciblé sur l'électricité je sais pas s'il ya le gaz aussi je sais pas vous me direz en tout cas l'électricité c'est sûr mais bon c'est un impôt bah voilà je vous avais dit vous allez voir ils vont augmenter les impôts bon ça n'a pas loupé mais attention parce qu'après il ya l'épargne d'accord donc voilà pour la martinique ça va vite on va demander maintenant pourquoi est-ce que l'autre la panda parce que j'étais en train de partir sur lui pourquoi est-ce qu'il commence déjà à se mettre en campagne là parce que c'est un peu tôt quand même je sais pas enfin il a encore deux ans et demi un bon à ce que je suis en train de faire tout mélanger alors monsieur édouard monsieur édouard édouard moi je l'appelle monsieur propre je trouve ça le mieux alors monsieur propre pourquoi tu fais déjà sa campagne parce qu'à mon avis vous allez voir il va faire sa campagne ah ouais bon j'ai ça qui est sorti il n'y a plus de sous mais ça ça va je me dis qu'il y aurait plus de sous et je vous avais même dit vous allez voir c'est pire que ce qu'on nous dit ouais ouais et ça c'était évident bon alors non mais c'est ma c'est ma plus loin si plus loin or donc vous savez ce que ce qui se passe dans ces organismes là à l'argent ce qu'ils en font ils leur mettent dans des business c'est ça ce qui se passe ça on ne dit pas voilà je suis en train de faire tourner mes cartes attendez je vais tout ramasser ne bougez pas voilà je suis en train de ranger mon bazar alors pourquoi monsieur édouard est en train déjà de se mettre en campagne bon bah je vais les laisser comme ça on va prendre dans le temps alors je pense à lui monsieur propre pourquoi tu te mets déjà en campagne là parce que l'annoncé sa candidature pourquoi est-ce que tu te mets déjà en campagne je crois sur quoi je vais tomber ah tiens regardez ah j'ai la preuve parce que c'est retourné ah oui elle s'est retourné donc moi dans ce cas là je prends bon bah c'est ce que je viens de vous dire voilà bon pour les retraites j'ai pas tort j'avais dit que les retraités attention bah ils ont pas ils ont pas augmenté donc oui effectivement donc ne pas augmenter c'est c'est comme si en fait ben prenez dans l'épargne c'est pareil bah si puisque l'inflation elle elle est là bon alors le savon fou l'impuissance ça c'est édouard bah un homme politique 1 oui c'est à dire il est là il est là pourquoi j'ai savon fou là pourquoi est-ce que tu la ramène déjà au niveau de ta candidature autostop ça c'est la crise du coco ça non oui il se met bien au travail là on nous dit qu'il est en train de préparer effectivement son éventuelle élection en gros c'est ça attendez j'ai besoin de trucs supplémentaires là il était il était pas là lors de la crise du coco lui c'était l'autre comment s'appeler avec son accent de marseille casse tête l'un non pas lucie l'autre mais pourtant j'ai la crise du coco qui une erreur oui tiens 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 attendez là je suis sûr enfin c'est sûr c'est en train de parler de pépère édouard bon bah c'est plutôt son discours là il va se la ramener il va se la ramener au niveau de la crise du coco ok moi ma question c'était pourquoi est ce que pourquoi est ce que il annonce sa candidature déjà là maintenant bon là il ya quelqu'un que l'on refuse qui en position de faiblesse qu'une épée de damoclès sur la tête de ça c'est l'autre là c'est caligula et là non mais édouard il est pas lgbt lui l'appel des sirènes oui bon jeu ouais en fait édouard il est aussi soutenu par les mondialistes en tout ça c'est pareil mais il va il va promettre aux gens encore un avenir meilleur en contient un truc là donc ça c'est toute sa campagne femme qui a peur tiens ça c'est curieux c'est quelque chose par rapport à caligula j'ai comme une mise en accusation une peur une mise en accusation étape du plan si bizarre là c'est comme si en fait il s'attendait il s'attend à ce que caligula soit mis voilà refus impuissance épée de damoclès ses menaces peur on se cache ou cache son visage et mise en accusation c'est comme s'il s'attendait à ce que caligula et des ennuis notre cher manu et qui doivent se cacher dans un bunker de pourquoi est-ce qu'il attend ça ce qui s'attend à ce que l'autre il dégage alors est-ce qu'ils s'attendent à ce qu'ils ont éventuellement l'autre ne finissent pas son mandat oui il s'attend à ce que la chance tournant pour notre cher président il s'attend à ce qu'il lui arrive quelque chose un pépin ah bon et pourquoi un échec oui voilà il s'attend à ça c'est drôle il s'attend à ce que l'autre il échoue et que tout le monde le montre du doigt ah bon par rapport à quoi j'arrête pas dire ah bon pourquoi est-ce qu'on le montrerait du doigt ouais et qu'il soit interdit interdit de continuer à faire son nom de ce qu'on prend pour un criminel à l'argent 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 qu'on retrouve pas peut-être ça oui voyez se faire plumer bah moi j'ai l'impression qu'il s'attend à ce que le l'autre dégage que parce que j'ai quand même les histoires de d'être de passer en jugement de se cacher d'avoir peur ça peut être aussi sa chair brubrie 1 d'être impuissante d'être fusée par tout le monde avoir j'ai quand même des cartes qui vont tous dans le même sens tout dans le même sens il a une épée de démocrate sur la tête donc il s'attend à ce qu'ils partent avant l'échéance est ce que qu'ils soient en position d'échec qui soit montré du doigt qu'on l'interdise accès interdit et il ya des questions de criminalité de d'être plumé qu'est ce qu'est ce qu'il sait qu'on ne sait pas edward qu'est ce que tu sais qu'on ne sait pas là attendez chercher par là bah oui bon le temps le temps on le jette à la poubelle bon ça peut être le temps qu'il lui est compté 1 d'accord le temps qu'il lui est compté on le jette à la poubelle et pourquoi est-ce qu'on jetterait manu à la poubelle attendez j'ai cherché par là pourquoi est-ce qu'on jetterait manu à la poubelle oui bon là il nous dit qu'il n'a que l'autre il arrivera pas à exécuter ça pardon exécuté à réaliser son rêve bah oui mais pourquoi il va être mis dans une situation très compliquée qu'est ce que tu as comme info à la maladie tiens j'ai la maladie qui ressort c'est comme si l'eau qui s'attendait à ce que notre chère manu il est un problème de santé ah bon c'est nouveau sa situation périlleuse et doit d'où tu as les infos toi et la fin ou bah il s'attend à ce que l'outil des glas et dégage avant la fin de son mandat mais j'étais question de maladie ah bah oui la chenouf ouais excusez moi la chenouf les mains pleines ou au bas du temps qu'on le dit les mains pleines de chenouf c'est aussi les mains pleines d'argent à le blé et là il ya quelque chose il nous dit que manu ne veut plus écouter ne veut plus écouter ne veut plus écouter alors bon les ordres peut-être et qu'il met de l'huile sur le feu la fin qui est en train de oui c'est curieux là là il ya quelque chose avec manu 1 il est ce notre chère président est en désaccord ouais bah je vous dis il ya des questions de de chenouf 1 ah ouais ouais quelque chose pour pas demander ne pas réussir à joindre les boulots oui oui ça c'est manu 1 que les gueux là c'est ça en fait l'autre il se permet absolument tout bon ne pas réussir à joindre debout c'est le budget c'est évident c'est évident il veut pas partir ben voilà c'est ça je veux dire il veut pas partir il se permet tout la carte blanche il vient d'augmenter 3 millions d'euros de le budget mais être dans les vapes il est à côté de la plaque ils vont le dégager vous allez voir l'autre il va dégager mais il va dégager et quand je vous avais fait focus sur 2024 oui bon bas ça fait longtemps je vous avais dit vous allez voir ils vont le mettre de côté parce que le gars il est en roue libre voilà ça c'est quand on prend le chenouf 1 qu'on est en plan il ya quelque chose donc c'est pour ça l'autre il pense que l'autre il finira pas son mandat et que donc il est temps de commencer sa campagne voilà donc petit tirage éclair j'ai remarqué que les abonnements avaient diminué alors peut-être que bon peut-être que je le mérite en tout cas si vous voulez rester sur ma chaîne vérifiez bien ça peut être you you aussi voilà vérifiez bien vous êtes toujours abonnés ne vous inquiétez pas je suis encore là un certain temps soit je me ferai virer du you you et puis de façon l'histoire sera fini ou soit soit je serai trop censuré je sais pas enfin bon pour l'instant je reste ne vous inquiétez pas je serai là aussi pour répondre à vos questions merci beaucoup à bientôt je vous embrasse au revoir 1 1 1 1 1 1 1 1